Pourquoi je suis encore célibataire et pourquoi je n'arrive pas à trouver l'amour ? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne, c'est mes plus de coaching sentimentale. Dans cette vidéo, je vais t'apporter mes outils d'analyse, de compréhension et pratiques pour que tu puisses comprendre pourquoi aujourd'hui tu es encore célibataire, pourquoi tu n'arrives pas à rencontrer quelqu'un et comment tu peux faire pour résoudre ce problème-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur l'estime de soi. A la suite d'une rupture amoureuse en 2019, j'ai créé C'est mes plus pour t'accompagner quotidiennement à trouver l'homme de ta vie mais également à vivre des relations amoureuses beaucoup plus sereinement et de manière beaucoup plus unique et sensationnelle. Et pour ça, il faut aussi que je t'apprenne surtout à t'aimer davantage et à te choisir. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner dès à présent à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos sur le sujet en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications de vidéos. Donc tu peux dès à présent t'abonner maintenant. Et puis je t'invite également à télécharger ta formation offerte, incarner la femme sensationnelle, unique et lumineuse qui l'épousera et qui se trouve en barre de description de cette vidéo. Donc tu déroules la barre, tu vas en dessous de la vidéo et tu télécharges cette formation offerte rien que pour toi. Et donc c'est parti, on va comprendre pourquoi aujourd'hui tu es dans cette situation, pourquoi tu es encore célibataire et pourquoi tu n'arrives pas à trouver l'amour. C'est parti, on commence tout de suite. La première chose que je voudrais que tu fasses avant de commencer à essayer de trouver quelqu'un ou même à te culpabiliser et à tirer des conclusions générales sur ta situation, c'est de poser les faits. C'est la première chose. C'est hyper important de poser les faits et de savoir de quoi on parle, avec qui on parle, sur quoi on se base pour dire qu'on rencontre personne, qu'on ne trouve jamais l'amour, qu'on est tout le temps célibataire. Et c'est aussi quelque chose qui te permet déjà de réguler toutes les émotions négatives qui peuvent être liées à cette prise de conscience que tu es encore célibataire et que ce n'est pas ok pour toi. Donc de réguler tes émotions et de te détacher de la situation en analysant en fait ce qui se passe et en analysant de manière la plus précise et la plus proche de la réalité possible. Donc ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est prendre une feuille en face de toi et analyser la situation en te disant ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis encore célibataire ? Pourquoi je suis encore célibataire ? Et comment je m'y prends pour être encore célibataire aujourd'hui ? Concrètement, qu'est-ce qui fait que je suis célibataire ? Est-ce que je rencontre personne ? Mais vraiment personne. Et dans ce cas-là, c'est le désert de rencontre, le désert sentimental. Et j'ai envie de te dire, si tu rencontres personne en 6 mois, c'est normal que tu sois célibataire. C'est-à-dire que déjà la probabilité pour que, je sais pas moi, que 5 rencontres en 6 mois fonctionnent, c'est pas quelque chose qui va forcément marcher à 100%. En plus de ça, si tu rencontres personne, c'est logique dans les faits que tu sois célibataire. Ça, ça peut déjà être une première prise de rencontre pour certaines. Parce que je peux vous assurer, et je peux vous comprendre les filles, qu'on est nombreuses à ne pas avoir conscience que si on fait pas de rencontre, on peut pas rencontrer quelqu'un. Et parfois, on pense même pas au fait qu'il faut faire des rencontres, il faut forcément, à un moment donné, tester le terrain et parler aux gens pour réellement faire des rencontres. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui ne parlent à personne, qui ne sont sur aucun site, qui ne font aucune sortie, et qui s'attendent à ce que le prince charmant vienne toquer à leur porte en trouvant leur adresse. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc qu'est-ce qui fait que tu es célibataire ? Est-ce que tu rencontres quelqu'un ? Où ? Comment ? Quand ? A quelle fréquence ? Est-ce que tu rencontres souvent des personnes ? Comment tu t'y prends ? Deuxième chose, c'est de te demander comment tu fais pour finalement, quand tu parles à quelqu'un, quand tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce qui se passe entre vous ? Est-ce que par exemple, tu te rends compte que finalement la rencontre se passe très rapidement parce que tu vas tout de suite bloquer ? Peut-être que tu vas te montrer agressive, peut-être que tu vas fuir la rencontre, peut-être que tu vas pas faire confiance à l'autre, et du coup les rencontres se bloquent, et encore une fois c'est logique, parce que soit t'as pas confiance en l'autre, soit t'es agressive, soit tu fuis, ou alors tu te soumets à l'autre, et c'est l'autre qui part. Donc forcément, à un moment donné, si t'adoptes des comportements dont t'as peut-être pas conscience, mais qui vont faire en sorte que la rencontre va pas pouvoir se faire, forcément c'est aussi logique que tu trouves pas l'amour. Et c'est en ça que c'est intéressant que tu poses l'effet, parce que ça te donne déjà des éléments de réponse. Tu vois ? Une femme qui va fuir l'amour, c'est peut-être une femme qui a peur d'être aimée. Une femme qui va pas faire confiance aux hommes, c'est peut-être aussi une femme qui a peur d'être aimée, et qui a peur de se faire avoir. Mais dans ce cas-là, c'est de ta responsabilité de comprendre pourquoi t'as cette peur-là, et en quoi ça peut bloquer tes rencontres. Parce que moi je les connais, les femmes qui me disent, oui mais oui mais Chloé, les croyances limitantes, ça devrait pas bloquer les rencontres, et si vraiment tous les hommes n'étaient pas comme ça, j'en rencontrerais des bons. Bah oui mais à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une croyance limitante, et que votre inconscient il reste dans le même schéma dans lequel vous êtes bloqué depuis des années ? Bah il va trouver des hommes qui correspondent à ces critères-là pour justifier ce que vous pensez de vous-même. Donc ne pas travailler sur un blocage sous couvert que vous avez trop travaillé sur vous, et qu'il n'y a plus rien à faire, c'est se condamner à non seulement ne pas trouver l'amour, et ne pas rencontrer quelqu'un, mais surtout se condamner à ne pas évoluer, et à rester dans son petit monde confortable, où finalement on pense que c'est les autres le problème. Donc concrètement, comment vous faites pour que, même quand vous rencontrez quelqu'un, ça ne marche pas ? Quels peuvent être peut-être les blocages que vous rencontrez ? Et s'il n'y a pas de blocage, demandez-vous, dans ce cas-là, quels paramètres je peux changer ? Est-ce que par exemple, si je ne fais aucune rencontre, je ne peux pas changer certains paramètres pour en faire beaucoup plus ? Je pense notamment aux sites de rencontre. Pourquoi ne pas être sur un site de rencontre ? Pourquoi ne pas prendre le temps de se mettre sur un site de rencontre ? Pourquoi ne pas prendre le temps d'écrire aux hommes qui vous plaisent sur les sites de rencontre ? Pourquoi ne pas leur répondre ? Pourquoi se distancier de ça ? Pareil, si c'est un blocage, pourquoi c'est un blocage ? Aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de faire une rencontre facilement, et beaucoup plus rapidement, et ce n'est pas un mal en soi. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, vous avez envie de rencontrer des gens, et que vous vous montrez, et que vous osez aussi discuter en toute simplicité de qui vous êtes et de ce que vous voulez. Et si vous êtes vraiment rédhibitoire et réfractaire au site de rencontre, dans ce cas-là, je vous invite à vous mettre en action, à sortir de chez vous, à aller prendre des cours de bachata, à aller à des concerts, à aller à des réunions, à des événements, et à parler aux gens. Bah oui, parce que si vous ne voulez pas être sur un site de rencontre, il va falloir agir. Et là, il va falloir avoir sacrément de courage pour porter votre courage à deux mains et aller dire à un homme « Salut, tu me plais ? Est-ce qu'on peut discuter ? » Ou simplement engager la discussion pour peut-être lui demander son numéro. Si vous ne vous sentez pas capable de faire ça et que vous ne parlez à personne et que vous n'êtes sur aucun site, c'est logique que vous ne fassiez pas de rencontre. Et si en plus de ça, il y a des blocages de l'autre côté, c'est quelque chose de complètement logique. Comme je vous l'ai dit dans de nombreuses vidéos, ce en quoi je crois va se répéter parce que quelque part, au niveau inconscient, je vais aller chercher ces personnes-là, ces rencontres-là pour justifier ce que je pense de moi-même. Donc maintenant, vous êtes face à un choix. Soit vous traitez ça, soit vous faites l'autruche, mais dans ce cas-là, vous allez répéter la même chose. Je sais que cette vidéo, elle est un petit peu choc, mais à un moment donné, c'est bien aussi de savoir se remettre en question et de questionner qu'est-ce que peut-être j'accepte pas dans mes rencontres sans le savoir ou qu'est-ce que je ne fais pas que je pourrais changer pour faire beaucoup plus de rencontres. Qu'est-ce que je pourrais m'autoriser et me permettre pour changer la situation ? N'hésitez pas et n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que ça t'a appris, peut-être le déclic que tu as reçu dans cette vidéo et à me dire ce que tu vas désormais faire pour résoudre le problème, à partager la vidéo aux fans de ton entourage que ça peut aider, à liker également cette vidéo pour me soutenir dans mon travail et puis, si ce n'est pas déjà fait, encore une fois, à t'abonner à la chaîne YouTube dès à présent en cliquant sur la cloche pour régler ce problème de nouveau dans de prochaines vidéos qui sortent tous les matins à 8h. Si tu souhaites maintenant aller plus loin dans la solution de ce problème, dans le fait de résoudre ce problème récurrent chez toi, je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert qui est un entretien gratuit avec moi dans lequel on va analyser ta situation à toi et comprendre quelles sont les solutions que tu peux mettre en place à l'aide du coaching pour résoudre ce problème-là. Et pour trouver cet appel et le réserver, je t'invite à dérouler la barre de description et à t'inscrire sur un des créneaux qui correspond. Tu trouveras donc un lien avec marqué réserve ton bilan sentimental avec moi. Voilà. Je t'invite également à me joindre sur Instagram, donc Chloé Mercart, pour avoir du contenu quotidien sur l'amour de soi et pouvoir aussi m'envoyer un message en privé. Je t'embrasse, merci pour ton attention et à demain 8h pour une prochaine vidéo sur la chaîne S'aimer plus. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada